Bonjour, je suis Mister Emma et vous regardez Archi-Urbain. Dans cette émission, je vous propose un petit détour à Paris, à la Défense. On va découvrir la tour Eclat, développée pour le compte de Agéria-Lestet avec l'architecte Jean Nouvel. L'objet est issu d'un appel d'offres réalisé par le propriétaire des terrains de la Défense, la Ménageur, Paris la Défense, qui souhaitait revitaliser urbainement ce quartier, qui était un quartier un petit peu en déshérence, alors qu'il est un lieu de passage important et un lieu de transition essentiel entre le quartier d'affaires et la ville voisine de Putot. Ce terrain a la particularité d'être à cheval sur une myriade de contraintes techniques et urbaines, entre la connexion forte qui constitue le boulevard circulaire, une voie de circulation ferrée, et puis deux voies de dessert qui viennent enserrer ce site de forme grossièrement triangulaire. Et puis autour de ça, la présence d'un ancien anneau routier désaffecté qui était inutilisé. On fait une proposition à deux avec le copromoteur Heinz France, en s'interrogeant sur le meilleur architecte qu'on pourrait prendre pour développer ce terrain-là. Très vite, l'évidence se fait d'aller proposer ce concours à Jean Nouvel. Il y a deux tours, parce que l'ambition était de réaliser un programme mixte sur cet ensemble, et que cette mixité peut soit s'entrevoir au sein d'un même immeuble dont on séparerait les fonctions, soit de plusieurs immeubles à coller. La réglementation française en termes d'immeubles de grande auteur rend extrêmement complexe et extrêmement pénalisante pour la qualité des usages, le fait de mettre au sein d'un même immeuble de grande auteur plusieurs usages extrêmement différents. Le choix a été fait très tôt dans le projet de distinguer ces deux immeubles, mais de s'assurer qu'ils soient produits avec une réelle homogénéité architecturale. Il y avait un enjeu urbain à l'échelle du grand paysage évidente, qui était de rééquilibrer le skyline. Il y avait un vrai enjeu à créer un immeuble emblématique suffisamment haut qui vienne rééquilibrer ce skyline et redonner à la défense une certaine homogénéité entre la partie nord et la partie sud. L'architecture de Jean Nouvel est contextuelle et cherche toujours à s'imprégner des éléments environnant l'immeuble. L'idée forte a été de créer un objet prismatique, facetté, grâce à la présence d'une double façade, une façade principale en mur rideau, légèrement réfléchissante, qui provoque des effets nacrés, des effets irisés qui varient énormément au long de la journée, et de compléter ce dispositif avec une seconde peau, triangulée, par des grands brises soleil métalliques, thermolaqués ou anodisés, avec des jeux de couleurs qui varient de l'ambre au gris, et qui permettent d'avoir non seulement un facétage de la façade très intéressant parce qu'il donne vraiment une sensation d'origami à cette façade, mais aussi un jeu de couleurs qui réagit énormément à l'ensoleillement et à la qualité de la lumière, et qui donne à la tour une variété très importante de façon de la comprendre et de l'appréhender. Le nom de la tour a été trouvé par l'architecte. Il y a un système de matrochka un petit peu permanent chez Jean Nouvel, cette idée qu'on trouve toujours quelque chose dans quelque chose, et qu'on peut trouver et générer plusieurs niveaux de lecture à la conception de la tour. Son idée de facétage et son idée de création de ces grands triangles qui créent cette origami dans la tour, Jean Nouvel les appelle des éclats de caractère. Et de cette idée des éclats de caractère, E-C-L-A-T, est venue l'idée que ce n'était pas la seule lecture qu'on pouvait voir, et que finalement il y avait aussi dans ce grand monolithe qui prend la lumière et qui change de lumière, et qui a des aspects ambrés, ocres, qui rappellent parfois un petit peu des espèces de puissances de coulée de lave, il y avait aussi l'idée un peu volcanique, tellurique, d'un objet se dressant dans le ciel, et donc ce couplage des éclats de caractère et de ce caractère un peu volcanique a créé le nom E-C-L-A, qui est le nom d'un volcan islandais. La tour, enserrée par les différentes voies de communication qui l'entourent, est une forme triangulaire dont il faut se saisir et la magnifier. Il y a un double travail à ce niveau-là, un travail évidemment architectural, et la tour en est l'exact reflet, puis un travail de programmation, parce qu'il faut arriver à fabriquer des objets de bureau, des étages de bureau, qui soient parfaitement pertinents, optimisés, flexibles, à chaque niveau, malgré ou grâce à cette forme triangulaire qui va générer des profondeurs évidemment variées selon la façade sur laquelle on se trouve. Le rapport notamment des lancements quand on se trouve à l'échelle du grand paysage, il est extrêmement significatif puisqu'on peut avoir une façade, notamment côté nord, qui est extrêmement fine, une dizaine, une quinzaine de mètres carrés sur 200 mètres de haut, un rapport des lancements vraiment très très fin, presque une aiguille, ou à l'opposé, côté ouest, une façade beaucoup plus massive et assumée, avec une rupture créée par des jeux de terrasse extérieures qui viennent créer là un rapport beaucoup plus massif et très différent. La tour est une tour de bureau, essentiellement dédiée à cet usage-là, mais c'est aussi aujourd'hui, dans les nouveaux usages, c'est un hôtel serviciel. Ce qui signifie que chaque utilisateur, au sein de sa déambulation, au sein de son parcours, chaque jour dans la tour, doit pouvoir trouver des espaces extraordinaires pour l'aider à travailler, mais aussi à échanger avec ses collègues, ses collaborateurs, voire avec les autres entreprises qui colonisent la tour. Ici, on se trouve dans un endroit qui est renaturé dans la limite de ce qu'on peut faire. Cette tour, elle a vraiment un côté d'objet, signal, assumé, volontaire, et à la fois un caractère extrêmement sobre et peu ostentatoire. Elle est une enfant de son temps, elle est une enfant de son contexte, mais elle est aussi une enfant de son temps, où les préoccupations environnementales guident la production, les économies d'énergie, de sobriété, et également la sobriété de construction. L'exemple parmi d'autres, on a fait injecter des parties significatives de béton bas carbone dans la structure. On a assuré que les poteaux avaient l'exact diamètre qui était nécessaire à la charge qu'ils reprenaient. Et l'aménageur et nous, les promoteurs, avons souhaité recréer des espaces extérieurs le plus végétalisés possible. C'est notamment le cas des derniers étages et du jardin suspendu, sur lequel on est venu replanter des arbres, remettre un petit peu de nature à une échelle relativement modeste. Ça demeure une tour de bureau. Mais dès qu'on le pouvait, on est venu créer des interstices de végétalisation, et dans la tour, et en dehors de la tour, puisque le programme de l'aménageur intègre pratiquement un hectare 5 de végétalisation tout autour de la tour. La tour a une performance qui est 43% supérieure à l'exigence de réglementation thermique, donc la RT 2012, qui s'appliquait. Ça lui donne la capacité d'être en ligne, et même encore un peu en avance, par rapport à la réglementation énergétique 2020. C'est permis par la qualité de l'enveloppe, évidemment, la qualité des façades, la qualité des systèmes, donc les ventilos convecteurs et les centrales de traitement d'air, qui, dans un geste assez innovant, ont été intégrés par des systèmes de mini-CTA dans le plénum de chaque étage, et qui prennent l'air et rejettent l'air à chaque trame de façade. Et puis deuxièmement, ça nous permet une rationalité de la taille du noyau central, et puis une meilleure pertinence dans la flexibilité d'aménagement. Toute cette performance-là, elle serait probablement bien plus réduite que ça, si on n'avait pas la mutualisation permise par les grands fournisseurs d'énergie du quartier d'affaires, qui nous permettent d'avoir et le chaud et le froid produits à l'extérieur, dans des grandes usines qui mutualisent énormément de besoins. Pourquoi encore des tours ? Pourquoi encore densifier un quartier d'affaires ? Parce qu'on bénéficie d'une qualité de transport en commun qui, là aussi, participe à la décarbonation, une mutualisation renforcée des équipements de production de chaud et de froid, qui permettent des bien meilleurs systèmes, bien plus performants, avec des rendements bien meilleurs que si on avait dû les produire, chacun de son côté. Toujours beaucoup de chiffres qui donnent le tournis, mais je crois qu'il y a 23 km de brise-soleil qui ont été déployés sur la tour. Le poids de l'objet, la tour, pèse pratiquement 200 000 tonnes. La grue qui vient porter la nacelle est un objet de 140 tonnes qui est posé en toiture de la tour et qui vient développer une flèche de 40 mètres pour pouvoir assurer le nettoyage de la totalité des façades de la tour via un seul objet. La tour fait 80 000 mètres carrés et peut accueillir 5 800 utilisateurs quotidiens, mais avec les capacités du restaurant, etc., on peut presque monter jusqu'à 7 ou 8 000 personnes. C'est pratiquement une petite ville. On a fabriqué 80 000 mètres carrés sur un terrain qui fait 1900 mètres carrés. Donc on a, sur l'équivalent d'un pavillon de banlieue et de son jardin, on a fabriqué de quoi poser 6 000 personnes pratiquement. Pour terminer cette émission, je vous propose un focus sur la sortie de deux livres. Le premier est sorti aux éditions du CAID. C'est un livre à colorier que nous propose l'artiste Charlotte Baudry. Alors Charlotte Baudry, on la connaît parce qu'on l'avait rencontrée dans le reportage Annie-Hélène Anna qui était consacrée à la rénovation du tunnel Anicordi. Et le deuxième livre dont je voudrais vous parler est sorti au fond Mercator avec la collaboration de Docomomo. C'est le premier tome d'un parcours d'architecte, parcours d'architecture, comment découvrir Bruxelles à travers le travail d'un architecte. Et ici, pour le premier tome, on parle de Stanislas Jasinski. Je vous parlerai beaucoup plus profondément de ce livre dans quelques semaines avec une interview des trois auteurs pour découvrir le travail et le parcours de cet architecte Jasinski. Mais pour l'heure, je voudrais vous parler de ce qui va se dérouler durant tout le mois de février dans Archie Urbain. Un long format en quatre épisodes qui parlera du renouveau de l'architecture en terre crue. Je suis parti dans la région Rhône-Alpes, suivre quatre journées d'études organisées par l'architecte belge Jean de Thiers pour le compte des étudiants et surtout le professeur et architecte Roger Bolthauser de l'ETH de Zurich. Un reportage exceptionnel à découvrir en quatre épisodes d'Archie Urbain, cédé le 4 février. Un autre événement à ne pas manquer est celui de la diffusion du documentaire In Vivo samedi prochain le 27 janvier à 20h sur BX1 dans l'émission Aujourd'hui. ce qui est important pour nous, c'est de re-questionner nos sociétés extractivistes. L'idée, c'était de travailler vraiment avec le mycelium et se dire OK, comment on peut avoir du vivant dans l'architecture ? Concrètement, nous, en tant qu'architecte, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça ? Ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite dans un prochain épisode d'Archie Urbain. Je vous souhaite une très bonne semaine. Merci beaucoup. Au revoir.